... Il y a dans ces deux romans l'idée d'être né presque au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est aussi l'idée dans le roman de Roger. C'est pour ça que c'est intitulé « Mauvais étoile ». C'est-à-dire qu'on dépend définitivement de l'endroit où on est né. Pour Mauvais étoile ? Et en général ? C'est une question qu'il a beaucoup demandé, surtout en France. C'est vrai que c'est souvent une question récurrente en France. Justement, les gens dépendent de leur naissance, de leur endroit de naissance et des étoiles. Mais la vérité, c'est que je pense que le novel est vraiment concernant l'avance d'un individu à overcome cette destinée, cette idée préordaine. My understanding is that destiny and fate, in French, are two different concepts, but in English they're kind of the same idea. The belief that you are born and your life is preordained. The book is really not about that. It's about the strength of an individual to overcome and do something despite his destiny. That kind of idea. That's why I write the book. Le roman est vraiment basé en fait sur le fait de pouvoir surpasser cette mauvaise étoile, de faire ce qu'il faut pour se sortir des choses. Et il fait la distinction entre destin et sort, qui est assez distincte en France. Il y a une grande différence du coup et en anglais, ce qui est fate, donc plus le sort et destiny, le destin, sont plus proches au niveau du sens sur un plan sémantique. And another area of interest Nicolas and I last night were discussing was this idea that Monchette presented that a crime novel is the best way to hold a mirror up to society. So we can discuss personality, sociology, we can discuss political issues, we can present philosophical ideas, but within the concept of a crime novel. Because we were discussing Oana Merleguerre last night, this idea that it's not only a crime novel, but it is also a sociological presentation of what happens when we do so and so with a society, which is a very powerful idea for a crime novel. Il discutait avec Mathieu justement hier soir du Manchette, Jean-Patrick Manchette qui disait que le roman policier est un miroir sur la sociologie, la société, la personnalité des gens. Et ça montre ce qui se passe quand on fait certaines choses. C'est vraiment un miroir sur les choses, sur la réalité. Nicolas, dans votre roman aux animaux la guerre, on a quand même la sensation que les gens sont pris dans leur environnement et quoi qu'ils fassent, les actions qu'ils entreprennent sont quasiment vouées à l'échec. Il y a très très peu d'espoir, c'est vraiment un roman noir. Je vais rebondir sur ce que Roger vient de dire. En France, on considère qu'on est très déterminé au départ. Moi, je pense que c'est qu'on est déterminé et on a une petite chance de devenir libre. Et ce que j'essaye de montrer dans ce bouquin, c'est comment justement ces forces sociales, alors qu'on peut appeler le destin, la fatalité, le sort, agissent et comment elles bloquent les gens et comment eux se débattent pour s'en sortir. Alors il y a des issues, il y a des respirations, il y a des histoires d'amour, il y a aussi des gens qui cherchent des sorties par la violence, etc. Mais il y a quand même une chape de plomb énorme qui pèse sur ces gens-là en fonction de là où ils sont nés, de la manière dont ils ont été éduqués, de la reproduction sociale telle qu'elle s'opère dans une société comme la nôtre. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ce que disait Roger était très intéressant parce que finalement, on lit un roman, on lit Mauvaise étoile, on voit comment ça se passe, quel est le contexte, mais finalement, on lit ça avec notre mentalité, nous, de français. Et la définition que nous a fait Roger de ce que peut être la différence entre la fatalité, etc., peut nous amener à relire le bouquin en le lisant différemment. La question est valable pour les deux. C'est-à-dire qu'avec notre mentalité, finalement, on lit ce livre d'une manière différente que pourrait le lire en anglais. Effectivement, je pense que les anglo-saxons en général mettent davantage l'accent sur la capacité de l'individu à se réaliser par lui-même. Et nous, on a une vision sans doute plus fataliste et sociologisante des choses, où on se sent coincé et on a peut-être moins le fighting spirit. Après, il y a des aventures individuelles qui sont toujours possibles. Il y a des sorties par le haut ou par le bas. Justement, c'est là-dessus qu'un récit, c'est toujours la même chose. C'est quelqu'un qui veut quelque chose de toutes ses forces, et il y a des forces, il y a des antagonistes qui vont s'y opposer. Donc, ces forces, elles viennent de lui ou du monde. Et comment un individu va tenter le tout pour le tout, pour surmonter ce fatoum, ces règles qui s'imposent à lui ? Je pense que les anglo-saxons, quand même, globalement, ont plus la foi sur les opportunités individuelles que nous. Nous, on est un peu fatalistes. Il n'a pas fait son boulot, tout le monde l'a remarqué. En Angleterre, nous avons une expression pour quand on écrit pour le théâtre. Qu'est-ce que c'est le mot pour « playwright » ? Il écrit un play. Le directeur fait un deuxième play. Les acteurs font un troisième play. Et chaque membre de l'audience voit un troisième play. Tu comprends ça ? Il est quand même payé pour, ça serait le comble. En Angleterre, on dit souvent que le scénariste va écrire une première oeuvre. Ensuite, le metteur en scène va en écrire une deuxième, et les acteurs vont en jouer une troisième. Et par la suite, le public, lui, verra une quatrième oeuvre. Donc, il y a toutes ces différences entre les différents plans et les différents acteurs. So, depending upon your individual personality, whatever book you read is a personal experience, yeah ? And I like this idea that if you asked somebody to take ten books that they felt were important in their life and put them there on the table and you never spoke to the person, you could tell a lot about the person from the books that they had chosen. This kind of idea, yeah ? So, in fact, selon la personnalité des gens, forcément, la lecture du livre sera toujours différente. Et ce que Elory aime bien comme idée, c'est le fait que quand on demande à quelqu'un de citer dix livres qui ont été importants pour lui, on les met sur une table, c'est dix livres, mais on ne parle pas à la personne, on en sait énormément sur cette personne. So, I think when... It's the same principle that you read a book and then you read the same book ten years later. It's a very different book. The book has not changed, but you have changed. It's the same that when you are a child, you know that your parents are very stupid. But when you are 25 years old, you think, actually, they're okay. Bon, tout le monde a l'air d'avoir compris, mais... Je vais quand même faire mon boulot. Donc, quand on lit un livre la première fois et qu'on le relit dix ans après, forcément, on n'a pas la même approche et le livre semblera différent. C'est comme quand on est enfant ou ado. Quand on considère que nos parents sont stupides, enfin, ils nous énervent, on sait plus tard que ce ne sera pas forcément le cas et que les choses changent. Donc, vous pouvez lire Mouvez Étoile ou vous pouvez lire ce livre, Animal, from a sociologique perspective. Vous pouvez lire it from an emotional perspective. Vous pouvez lire it from a spiritual perspective. Vous pouvez lire it from the viewpoint of justice in the society or the power of the media. Vous pouvez lire it from so many different angles and so many different perspectives. And that says more about you than it says about the book, actually. Ces deux œuvres, qu'elles soient françaises ou anglophones, on peut les lire de façon émotionnelle, spirituelle, sociologique, de mille manières possibles. En fait, la manière dont vous allez la lire, ce sera plus un reflet de votre personnalité que de l'œuvre en elle-même. L'interprétation que vous en ferez, vous interprétera vous, en quelque sorte. Alors, je vais vous parler de la manière dont moi je l'ai lue. Je l'ai lue. Et qu'au final, et ce n'est pas forcément ce qu'on attend d'un roman noir, mais au final, c'est quand même l'amour qui permet de s'en sortir. Je trouve que c'est une très belle idée. Alors, oui, effectivement. Dans les chevaux, des contraintes, qu'elles soient sociales, physiques, psychologiques, il y a quand même toujours des possibilités d'échapper belle. Et l'une des voies privilégiées en la matière, c'est les rapports humains, c'est les sentiments. Et quelles que soient les galères qu'on trimballe, ou le passif, l'hérédité, etc. De temps en temps, quand même, il y a des envolées. Il est possible de tout oublier. Et voilà. Dans un roman noir, tout n'est pas noir, en fait. C'est traversé d'éclairs aussi. Il y a des respirations. Et oui, moi, je pense que... Les sentiments, l'affect, c'est peut-être justement le levier majeur pour se sortir de la fatalité. Il est entièrement d'accord avec Mathieu. parce qu'on lui demande souvent si le fait d'écrire ces choses sombres n'ont pas un effet perturbant sur sa personnalité. mais en fait, c'est l'inverse. C'est une sorte d'exorcisme de ces choses-là. En recherchant des choses très difficiles et en parlant avec les gens de l'FBI, de la police, de l'homicide ou de la CIA et en entendant des choses terribles des choses qu'ils doivent s'investiguer. Il y a deux choses qui ont devenu plus et plus certaines pour moi. En faisant des recherches, en parlant des gens du FBI, par exemple, ou impliqués dans des affaires sombres comme ça, il en est parvenu à deux conclusions importantes. The first one is that the vast, vast, vast majority of human beings are good. Donc la première, large, large, très large, pas quantité, mais proportion, voilà, merci. Après ça, plusieurs, c'est très bien. Proportion d'être humain sont bon, fondamentalement bon. Like, more than perhaps 95% of people are good, kind, decent, honest, caring people who want to be happy and want to bring happiness to others. 80%, 95% des personnes sont bonnes, sont honnêtes et ont un comportement décent et veulent, enfin, s'intéressent aux autres et veulent faire le bien autour d'eux. Human beings make mistakes all the time, but they don't do it with the intent to destroy. They don't do it with destructive intention. They make mistakes. It's a human thing, you know. Les êtres humains font des erreurs, mais ce n'est pas avec une intention destructive. C'est juste une erreur. So much, I believe this, that I think you shouldn't judge people by the mistakes that they make, but what they do to remedy the consequences of the mistake. The second thing is that I am always surprised what people can survive. as Nicolas says, you have this integrity in the human spirit and this ability to recognize truth in the human spirit. The very essence of man is about knowing what is right and pursuing what is right and that is the thing that will carry you through the darkness. Which is why I think crime novels are actually quite redemptive for us to read. crimes are the most popular demographic of commercial fiction in the world currently. And people ask me why do you think that people read so much crime fiction? I don't know the exact reasons but two things that I think are important in the crime novel is first that it teaches us always something about the psychology of the human condition and we want to know more about ourselves. And in the same way it's a comment on our social situation and our environment. And I think we also know that the way that the media presents the world is as a very dangerous frightening scary place all the time where no one can be trusted. And this is not true. This is not true. In fact if you get any group of people together and ask how many people have been involved in a serious crime witness to a serious crime have been kidnapped or had their family murdered or something very, very, very rare to meet anyone who has experienced this kind of dramatic event in their life. In fact if we regroup a certain number of people and ask who was involved in a crime who was witness of a crime or who had suffered a minor crime it's very rare to find someone who could say I've lived it. And I think crime novels reassure us that good can win and the truth can be found and the bad guy doesn't always live in an apartment with cocaine and cool girls you know he goes to jail and he dies. Donc les romans policiers servent aussi à ça à nous rassurer sur le fait que la justice peut triompher et que le méchant ne vit pas dans un grand imparte bourré de cocaïne et de filles et qu'au final il va quand même se faire arrêter et la justice sera rendue. Oui oui alors c'est on peut ne pas être d'accord avec ça on peut penser qu'il y a quand même pas mal de types qui sont pas toujours en prison et qui profitent bien de la vie quand même je sais pas est-ce que c'était aussi est-ce que vous avez la même démarche dans l'écriture de votre bouquin c'est-à-dire de relater donc on a parlé du côté social mais aussi de montrer que la vie n'est pas si noire finalement c'est pas évident je pense que c'est vraiment une question culturelle là encore oui alors pour moi la ligne de partage des os entre le bien et le mal elle 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 sinue pas entre les individus elle passe au travers et en fait on est tous capables du bien ou du mal selon les circonstances et selon les choix à des moments donnés mon bouquin commence à Oran en 61 et pendant la guerre d'Algérie il y a une chose assez étonnante c'est que les gens qui avaient vécu la torture pendant l'occupation en France l'ont appliqué eux-mêmes à d'autres par la suite et ça c'est intéressant parce que là on est ni dans le blanc ni dans le noir on est dans une zone de gris totale où on voit que le bien et le mal traversent les gens et que selon selon les circonstances historiques on va agir dans un sens ou dans l'autre l'histoire va nous donner raison ou tort et oui en fait moi j'ai pas une vision du bien comme un absolu ni du mal c'est tout est question de point de vue et de circonstance en fait donc oui là culturellement et en même temps on dit c'est une différence culturelle ça c'est un enseignement moi à la limite la première fois où j'en ai pris conscience c'est avec La prisonnière du désert le film de Ford qui est un film qui est entièrement construit autour de cette idée de ligne de partage de cicatrices et le personnage de John Wayne il est profondément Ethan dans le film est profondément traversé comme ça par des affects de bien et de mal et au fur et à mesure de l'histoire il change il va d'un côté à l'autre et je pense qu'on est tous comme ça en fait on est capable du meilleur et du pire d'une minute à l'autre comme le disait Roger il y a eu aussi une espèce de manière d'exorciser des choses en écrivant du roman noir ouais là c'est des questions profondes après ça c'est parce que qu'est-ce que qu'est-ce que nous fait la vie quoi alors les le monde social les rapports avec avec les filles avec l'école avec notre employeur avec tout ça la vie nous mène une guerre quelque part et on prend des coups et écrire c'est une manière aussi de mener cette guerre et de rendre des coups ma deuxième partie elle commence par une citation d'un film qui est éroquis et on dit but in the end you'll be the one standing et je me suis en fait ce truc je l'ai écrit à la fin tu seras celui qui reste debout je me suis demandé pourquoi j'avais pourquoi j'avais écrit ça et pourquoi c'était aussi indispensable pour moi de le mettre à ce moment là du bouquin et je crois que ça m'a aidé à tenir parce que ça a été quand même une histoire longue pour moi de l'écrire ce bouquin et que ça m'a demandé pas mal d'efforts c'était une manière aussi de rester debout et de tenir contre contre la fatigue contre le découragement etc et ouais c'est pas une idée très positive mais écrire quelque part c'est mener une guerre aussi contre la vie c'est une guerre c'est une guerre c'est une guerre Sous-titrage ST' 501